La question a donné lieu à un véritable pataquès diplomatique. Premier acte jeudi soir. Une délégation arabo-curde des forces démocratiques syriennes, FDS, sortant d'une rencontre à l'Elysée avec Emmanuel Macron et ses conseillers militaires et diplomatiques, annoncée que la France était prête à leur apporter un soutien militaire contre l'offensive rameau d'Olivier de l'armée turque et ses supplétifs syriens, une milice composée de nombreux ex-djihadistes. Un coup de théâtre après des semaines de passivité face à une guerre qui a fait depuis janvier des centaines de morts et provoqué l'exode de plus de 200 000 habitants de la ville d'Afrino-Kurdistan syrien, le Rojava. Lire aussi plus grand que pourquoi les Kurdes sont sacrifiés de deuxième acte vendredi matin, aucune nouvelle opération militaire n'est envisagée dans le nord de la Syrie annonce un communiqué de l'Elysée, douche froide pour les Kurdes. Paris, insistera l'aide Issa, représentant du Rojava en France, s'était pourtant bien engagée à renforcer son dispositif militaire, notamment à Mande-Bidj, ville clé du Kurdistan où des forces américaines sont déjà présentes. Point barre oblique nos amis Kurdes ont exagéré ou surinterprété les propos du président commentait froidement vendredi un diplomate. Résultat, la seule avancée concrète issue de la discrète rencontre à l'Elysée est la proposition d'Emmanuel Macron de mener une médiation entre Ankara et les Kurdes. Mais l'offre a été sèchement balayée par le président Erdogan qui tient les FDS pour, de terroristes à l'égal du PKK, le parti séparatiste kurde de Turquie. Oui ou non y aura-t-il des soldats français au Kurdistan syrien ? En réalité il y en a déjà, plusieurs centaines d'hommes des forces spéciales agissent aux côtés des combattants kurdes contre Dekh depuis trois ans dans le cadre de la coalition internationale, indique un excellent connaisseur du terrain. Mais ils sont plutôt à l'est, vers d'Irez-Zor et la frontière syro-irakienne, où il reste des poches de Dekh, ou Haï, l'État islamique. Sans doute va-t-on en déplacer quelques dizaines sur Manebide. Poursuivre la lutte contre Dekh ainsi l'Élysée, qui ne commente jamais les mouvements de « forces spéciales » contrairement au déploiement de troupes classiques, a-t-il raison de dire qu'il n'y aura pas de renfort expédié de France, ni de nouvelles opérations puisque cela se fait dans le cadre de la coalition internationale, dominée par les Américains avec quelques 2000 forces spéciales au Kurdistan, qui comptent bien rester actives sur place. Malgré les récents tweets troublants, dit cite un diplomate, de Trump, et les Kurdes n'ont pas rêvé, il y aura bien de facto un dispositif militaire français renforcé, suffisant pour dissuader les Turcs d'attaquer Manebide. Il est essentiel que l'opération Rameau d'Olivier ne s'étende pas, qu'il n'y ait pas de nouvelle Afrine ailleurs en Syrie, avertit une source à l'Élysée. De fait, on imagine mal deux alliés de l'OTAN, Paris et Ankara, se livrer une guerre frontale. Mais, pour rester dans les clous de leur posture diplomatique évitant de trop fâcher Erdogan, les Français insistent sur la mission de leur militaire, soutenir les FDS dans le combat contre les éléments résiduels de l'Aïe. La lutte contre DEC doit se poursuivre, insiste.